Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Bassager, je suis chez OpenSell depuis le tout début, donc il y a 5 ans maintenant. Je m'occupe de l'activité commerciale, donc aujourd'hui d'une équipe constituée de commerciaux qu'on appelle SDR, BDR pour ceux à qui ça parle, donc tout ce qui est gestion d'in-band et d'out-band, essentiellement de la prospection et qualification de premier niveau, et puis après on a ce qu'on appelle des comptes exécutifs qui vont prendre ces leads-là pour les amener jusqu'à la signature, et puis ils gèrent également tout ce qui est relations partenariats avec des partenaires à la fois technologiques et intégrateurs avec qui on travaille étroitement. Donc on adresse des clients de toute nature, mais principalement avec un point commun qui est la facturation complexe, donc qui peut être lié aux offres, la complexité des offres elles-mêmes, la complexité de la volumétrie de consommation de leurs clients, ça peut être aussi des problèmes liés au fait qu'ils s'internationalisent plus, donc notamment des problèmes de TVA, des problèmes de langue, donc voilà, tout ce qui est un petit peu complexe, c'est typiquement le genre de sujet qu'on adresse. Donc pour vendre en fait, on a plusieurs canaux, on fait à la fois de la vente directe au travers de prospection, de campagnes de prospection, marketing, mais on fait aussi beaucoup de ventes indirectes au travers de partenariats qu'on met en place, alors que ce soit des partenaires intégrateurs ou des partenaires de type technologique, et donc typiquement quand on travaille des partenaires intégrateurs, ils vont être ce qu'on appelle prime contracteurs sur la partie projet, on va être plutôt en sous-traitance et accompagner le partenaire sur la mise en place de la solution, et nous on va signer directement avec le client tout ce qui va concerner la licence et le support lié à l'utilisation de la solution. Donc là, OpenSell est en train de rentrer dans une phase de forte croissance, donc qui dit forte croissance dit besoin de se renforcer au niveau des équipes, alors à la fois sur le marché français, mais pas seulement, on est en train d'ouvrir l'international, donc là au sein de l'équipe commerciale, on va avoir besoin de différents types de profils, donc des chasseurs bien évidemment, clé, mais des personnes capables d'être assez autonomes, assez agiles et on va dire avec une forte capacité d'adaptation, et surtout très important d'être capable de gérer des offres complexes, de la vente d'offres complexes, c'est clé chez nous.